Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Point Lecture Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de mes premières lectures automnales qui sont des lectures un petit peu sombres On n'est pas encore trop dans le domaine de la peur et de la sorcière je pense que ça arrivera plus fin octobre Je vais d'abord vous parler de Thorn Grove de Cécile Luyo aux éditions Lynx La couverture, moi j'aime vraiment beaucoup cette couverture Donc dans ce roman on va suivre deux sœurs Madeleine qui a à peu près 17 ans et Milo qui a je ne sais plus mais qui est un petit peu plus jeune qu'elle et qui est assez particulière Toutes les deux elles viennent de s'installer dans une nouvelle commune On est aux Etats-Unis il me semble Et voilà elles viennent de s'installer dans une nouvelle commune avec leur mère puisque les parents sont en train de se séparer et du coup la maman a déménagé pour trouver un nouvel emploi et les deux sœurs ont dû suivre leur maman Elles sont pas forcément très très incontentes d'être là mais bon elles font contre fortune bon cœur je crois que c'est ça l'expression et elle essaie de s'adapter au mieux Donc Madeleine intègre elle aussi son nouveau lycée On va lui demander de faire un devoir un devoir d'histoire et elle va avec son binôme choisir d'étudier un lieu qui l'a un petit peu intrigué quand elle est passée devant il s'agit de Thorn Grove qui est une vieille bâtisse et à partir du moment où elle va commencer à mener une enquête sur cette bâtisse il va se passer des choses de plus en plus étranges aussi bien pour elle à travers des cauchemars que pour sa petite sœur à travers des choses assez bizarres et voilà je vais m'arrêter là pour le résumer alors le travail éditorial est très très chouette au fur et à mesure en fait on a des ronces je vais pas les trouver elles sont là qui arrivent on a une espèce d'alternance de point de vue qui n'est pas vraiment une alternance de point de vue en fait on est principalement dans la tête de Madeleine mais de temps en temps on a un très court paragraphe dans la tête où on est dans la tête de Mido donc sa petite sœur et ses paragraphes sont assez bizarres en fait on a limite l'impression qu'elle s'adresse à son journal intime c'est assez étrange alors ce que j'ai pensé de ce roman sincèrement je ne sais absolument pas quoi penser de ce roman il est qualifié comme un roman gothique young adulte je sais pas sincèrement j'ai un affreux doute là dessus maintenant je suis peut-être pas la mieux placée non plus pour dire dans quelle catégorie se classe un livre maintenant clairement il ne fait absolument pas peur je m'attendais à frissonner un petit peu et en fait pas du tout on reste pendant très longtemps sur quelque chose d'extérieur à l'histoire de Thorn Grove et en fait c'est vraiment vers la fin qu'il se passe des choses un peu creepy et du coup qui font un peu peur et en fait du coup c'est gênant parce que moi j'attendais ça tout le long et finalement ça n'arrive qu'à la fin et quand ça arrive et bien finalement c'est pas aussi fort que ce à quoi on s'attendait voilà pour moi il n'a pas rempli le rôle que j'attendais de lui en fait j'attendais de ce roman de frissonner un petit peu et de ressentir plus de choses dans le côté peut-être je sais pas peut-être fantomatique peut-être de sorcière enfin voilà je m'attendais vraiment à ressentir des choses et en fait c'est pas du tout ce que j'ai ressenti maintenant c'est pas une lecture désagréable ça passe vraiment très bien ça se dit très bien la relation entre les deux sœurs est plutôt sympa et j'ai beaucoup aimé on a un troisième personnage qui est assez sympathique aussi donc les personnages sont assez sympas voilà je trouve qu'il manque quelque chose à cette histoire pour vraiment frissonner et pour entrer dans un univers dans le vrai univers de Thorngrove et moi j'ai l'impression d'être complètement passée à côté de ce lieu mythique et un peu un peu creepy en fait donc voilà mais je vous dis c'était pas non plus une lecture désagréable je vais maintenant vous parler de Donne-moi ton cœur de Sarah Wolfe aux éditions Pocket Jeunesse ce livre est un petit coup de cœur il faut savoir que déjà j'aime énormément l'autrice en fait j'aime beaucoup c'est la traduction sur Yonel puisque je ne l'ai jamais lu en VO mais en fait je trouve qu'elle met très souvent une touche d'humour dans ses romans j'avais jusque présent lu que des romans contemporains young adultes de Sarah Wolfe a priori c'est son premier roman fantasy d'après ce que j'ai compris c'est une autrice qui aime énormément la fantasy donc voilà c'est son premier bébé je crois qu'il a fait pas mal de bruit d'ailleurs aux Etats-Unis j'ai cru comprendre bref c'est un roman que j'ai énormément aimé que j'ai classé dans la catégorie petit coup de cœur parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas autant apprécié un roman young adulte en fait tout simplement je pense que c'est pour ça alors au niveau de l'histoire on suit une jeune fille qui s'appelle Zera qui a été sauvée il y a quelques années par une sorcière sauf que la sorcière en contrepartie de ce sauvetage lui a volé son cœur mais littéralement elle a sorti son cœur de sa poitrine ce qui fait qu'aujourd'hui Zera est esclave de cette sorcière elle est ce qu'on appelle une sans-cœur donc dans le monde dans lequel elle vit et dans lequel elle évolue c'est pas quelque chose de très positif puisque les sans-cœurs ont une très très mauvaise réputation voilà donc elle évolue comme ça elle est un peu l'esclave de cette sorcière qui lui a volé son cœur et un jour on va lui proposer un deal on va lui dire voilà une guerre risque encore d'éclater entre les humains et le monde de la sorcellerie en fait et les sorciers en fait aimeraient avoir un avantage et pour ça ils aimeraient posséder le cœur du prince puisque s'ils possèdent le cœur du prince le prince devient esclave du sorcier ou de la sorcière qui a ce cœur et dans ce cas-là et bien voilà ils ont un moyen de pression contre la royauté et pour ça ils vont demander à Zera en fait d'accomplir cette mission puisqu'il va y avoir au château une cérémonie pour trouver une femme au prince et on va demander à Zera en fait de s'incruster là-dedans et de se faire passer pour une potentielle épouse et de voler le cœur du prince vous vous doutez bien que ça va pas forcément se passer de façon aussi simple puisque Zera va prendre cette mission puisque elle le but de tout ça c'est de récupérer son propre cœur et celui de deux autres personnes qu'elle aime énormément et qu'elle a envie de protéger du coup elle prend sa mission très à cœur ça fait beaucoup de mots cœur dans cette histoire et elle va aller au palais pour voler le cœur du prince sauf que bah voilà ça va pas forcément se passer de façon aussi simple puisque finalement elle va s'attacher très fortement au prince ce qui est assez étrange puisque comme elle n'a plus de cœur elle n'est pas censée éprouver ce genre de choses voilà alors très honnêtement l'univers n'est pas spécialement original c'est pas quelque chose qu'on a jamais vu clairement c'est des histoires qu'on a déjà vues c'est hyper cliché dans la construction et dans le type d'histoire mais c'est extrêmement bien fait voilà ce sont des clichés et du déjà vu extrêmement bien fait j'ai adoré l'ambiance du livre on est vraiment dans un univers oh j'ai adoré j'ai adoré j'ai vraiment adoré l'univers je sais pas pourquoi même s'il est pas extrêmement développé c'est vraiment l'autrice a créé une ambiance en fait et cette ambiance est hyper agréable j'adore les personnages donc le personnage de Zera et le personnage du prince le meilleur ami du prince aussi qui était une créature assez particulière et très forte et en fait c'est pour moi le gros point positif très souvent des romans de Sarah Wolf c'est la création des personnages les joutes verbales les liens entre les personnages qui sont toujours très drôles très fins et voilà j'aime vraiment beaucoup c'est vraiment quelque chose que j'adore et je me suis éclatée en le lisant j'ai souri j'arrivais pas à le lâcher et ça faisait tellement de bien pour moi les gens qui ont aimé la saga à Cotard donc un palais de roses et d'épines de Sarah Gimas je pense que vous devriez trouver votre compte dans ce roman là parce que vraiment ça m'y a fait penser dans l'ambiance dans ouais je sais pas j'ai quand même j'ai ce sentiment là en fait que les gens qui ont aimé à Cotard devraient réellement aimer cette saga voilà pour tout vous dire la fin du tome 1 on a une révélation où j'étais en mode non du coup j'ai vu que le tome 2 sortait en VO tout début novembre et je pense que je ne vais pas réussir à me retenir et que je vais l'acheter pour le lire dans la foulée voilà plus ça sera une bonne excuse pour découvrir la plume de Sarah Wolf en anglais voilà enfin sa vraie plume quoi en tout cas si vous aimez la fantasy si vous aimez le young adult et si vous avez aimé à Cotard je ne peux que vous recommander ce livre et si vous débutez dans la fantasy allez-y aussi ça vous fera découvrir des univers qui sont plutôt plutôt sympathiques voilà en tout cas vous l'aurez compris c'est un roman que j'ai vraiment 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 beaucoup aimé on va continuer avec les très bonnes lectures et je vais vous parler de Brume de Stephen King donc là il s'agit d'une réédition puisqu'à la base Brume est un recueil de nouvelles et voilà Albert Michel nous a sorti des rééditions comme ça très belles donc il y a Brume et Le Corps aujourd'hui je vais vous parler de Brume j'ai vraiment 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 beaucoup aimé cette histoire en fait je n'ai pas vu je n'ai pas encore vu l'adaptation cinématographique ou télévisuelle je sais pas je crois que c'était juste à la télé je vais la regarder très bientôt en tout cas j'ai adoré et je pense que l'adaptation doit être géniale parce que ce livre est vachement vachement cinématographique t'as l'impression de mater un film il se passe toujours quelque chose t'es à fond dans l'histoire moi j'ai adoré sincèrement j'ai adoré Brume alors Brume c'est l'histoire d'un orage il y a eu un orage dans une ville qui s'appelle Brighton aux Etats-Unis dans le Maine c'est souvent dans le Maine les histoires de Stephen King donc il y a eu un orage et suite à cet orage une brume commence à venir et à glisser sur la ville et sur la région d'ailleurs sauf que cette brume est bien elle a tendance à faire des choses assez étranges puisque les gens qui entrent dans cette brume n'en ressortent pas et on entend des hurlements mais horribles de la part des gens qui sont dans cette brume nous on va suivre un homme et son fils qui sont coincés entre guillemets dans une superette dans la superette de Brighton avec d'autres personnes et qui ne peuvent pas sortir justement parce que la brume est dehors et ils vont devoir apprendre à survivre là dedans dans cet endroit où ils ne sont pas seuls où ils sont quand même assez nombreux alors oui ils ont des vivres puisqu'ils sont dans un supermarché mais mais il n'y a pas besoin que de ça pour survivre il y a aussi besoin que les gens qui sont à côté de vous ne pètent pas un plomb et en fait c'est ça qui est génial dans cette histoire c'est que non seulement tu as un côté hyper fantastique parce que dans cette brume il se passe des choses c'est-à-dire si là il y a ce dessin je vous le montre c'est pas pour rien mais on est aussi sur le côté ultra humain que se passe-t-il quand un groupe est enfermé dans un lieu clos sans possibilité de sortir parce que si tu sors tu sais que tu as des chances de mourir avec ce stress avec cet instinct de survie qu'est-ce qui se passe en fait et c'est super intéressant de voir comment évoluent les personnages on a notamment une femme qui est très pieuse à la limite de l'endoctrinement clairement et qui va un peu mettre tout ce qui se passe sur la faute des pêcheurs tout simplement et va vouloir endoctriner d'autres personnes on a ce père qui veut absolument sauver son fils et qui est prêt à tout et qui a quand même sans forcément le vouloir va prendre un rôle important quelqu'un qu'on va écouter il y a ceux qui partent du principe aussi qu'on peut sortir il faut pas hésiter il faut y aller et on a toute cette ambiance qui est ultra pesante cette brume à l'extérieur qui comme ça vu de loin tu te dis simplement que c'est du brouillard c'est pas dangereux le brouillard bah là si et ces créatures assez bizarres qui arrivent j'ai vraiment beaucoup aimé ça se lit extrêmement vite parce que ça reste quand même quelque chose de très court ça il y a pas de longueur voilà contrairement à d'autres romans de Stephen King où on prend notre temps là il y a pas de longueur ça avance tout le temps il se passe tout le temps quelque chose c'est pas on est pas dans la surenchère d'action loin de là on est vraiment dans une ambiance un peu pesante j'ai vraiment franchement personnellement j'ai adoré alors ceux qui préfèrent les King où on prend où l'auteur en fait prend énormément son temps et où il y a vraiment un gros travail sur les personnages sur les liens entre les personnages c'est pas forcément vers cet ouvrage là qu'il faut se tourner évidemment parce qu'il est court maintenant si vous avez envie de débuter dans du King et que vous avez peur des gros pavés de l'auteur celui-ci est vraiment pas mal je trouve que Brume est vachement mieux en tout cas pour moi pour commencer que les dernières nouvelles qui sont sorties type Elevation ou Gwendy et la boîte à boutons etc pour moi on est dans un autre level il y a un petit côté Lovecraft que j'ai adoré et voilà enfin personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé Brume et je ne peux que vous le recommander je ne sais pas pourquoi je parle de façon hachée comme ça mais voilà bref je vais maintenant vous parler de Le Matin de Neverworld de Marissa Pesch Pestle je ne sais pas comment ça se prononce aux éditions Gallimard Jeunesse c'est un livre qu'on a vu quand même pas mal tourner j'ai pas vu énormément d'avis par contre je l'ai beaucoup vu en boucle ou des choses comme ça et j'étais très très intriguée parce que c'est vrai que le résumé était très intriguant voilà voilà donc c'est un groupe de jeunes adultes qui vont se retrouver pour une soirée alors qu'ils ne s'étaient pas vus en tout cas l'une d'entre elles n'avait pas revu le groupe depuis pas mal de temps puisque je crois qu'un an avant quelque chose comme ça l'un des membres du groupe Jim c'est ça Jim est décédé de façon assez étrange puisqu'à priori il se serait suicidé suicide auquel sa petite amie Béatrice ne croit absolument pas et ce décès a marqué vraiment une espèce de rupture au sein de ce groupe surtout au niveau de Béatrice qui a décidé de prendre ses distances du groupe ce soir là elle décide de retourner voir le groupe parce qu'elle est bien décidée à leur demander ce qui voilà à leur demander ce qui s'est passé avec Jimmy et à savoir si l'un d'entre eux sait pourquoi Jimmy s'est suicidé et peut-être faire enfin lumière sur ce qui s'est réellement passé sauf que cette soirée ne va pas très bien se passer et ils vont être victimes d'un accident de voiture sauf qu'au moment où ils vont se réveiller un homme va venir les voir en leur disant salut vous êtes dans un entre-monde dans un entre-deux-monde et seul l'un d'entre vous va pouvoir se réveiller et vivre là tu te dis mais quoi ? et effectivement ils sont dans une espèce de boucle donc ils vont revivre à l'infini la même journée constamment constamment alors ils peuvent la modifier mais ils ne revivent qu'une journée et ils vont faire ça à l'infini jusqu'à jusqu'à ce qu'ils arrivent à se décider alors pour se décider et savoir qui a le droit de vivre il y a un vote qui doit être fait à chaque fin de journée et une fois que le vote est unanime cette personne va se réveiller et vivre et les autres vont décéder sauf que vous doutez bien que personne n'a envie de mourir que personne n'a envie de voter et qu'ils vont se permettre de faire beaucoup de choses et ils vont revivre cette journée à l'infini alors je ne vous dis jamais la même chose c'est une journée au niveau de l'espace-temps mais c'est surtout c'est surtout en fait ils vont chacun prendre un chemin différent et essayer d'esquiver ce vote du point de vue psychologique j'ai trouvé ça super intéressant en fait au niveau de la psychologie des personnages au niveau de tout ça c'est vraiment très intéressant de voir à quel point tu passes par différentes phases un peu comme un deuil en fait l'acceptation la colère vraiment tu passes par différentes phases enfin les personnages passent par différentes phases et finalement cet entre-monde donc le never world va leur permettre aussi de peut-être savoir ce qui est enfin arrivé à Jim et ça par contre j'ai adoré ce côté de l'histoire où on mène une espèce d'enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé avec Jim en sachant qu'ils n'ont qu'une journée et à chaque fin de journée ça on repart en arrière autour d'eux en fait ils ne peuvent pas passer plus d'une journée avec les gens ce qui fait qu'en fait pour mener une enquête c'est assez compliqué ils vont vouloir interroger certains personnages par exemple les parents de Jim sauf que comment faire pour aller les voir dans un laps de temps assez réduit voilà c'était vraiment très intéressant et j'ai beaucoup aimé se dérouler j'ai beaucoup aimé en fait toutes les petites manigances qu'on pouvait y voir les stratégies mises en place par chacun des personnages pour soit kiffer et apprécier cette journée et même si ce n'est qu'une journée à l'infini et bien au moins ils vivent enfin en tout cas ils ont l'impression de vivre et ils font quelque chose et d'autres personnages qui eux cherchent à faire voter les autres de façon à est-ce que tout ça prenne fin enfin en fait donc voilà c'était plutôt sympa j'ai pas c'est pas non plus un coup de coeur ni rien mais j'ai trouvé que c'était une lecture vraiment très sympa et assez originale pour le coup avec une psychologie vachement intéressante et sincèrement si vous avez envie de découvrir cette histoire n'hésitez pas je pense que ça peut vous plaire je vais terminer ce point lecture avec un thriller donc le tout nouveau Donato Carisi le jeu du chuchoteur chez Calman Levy Noir j'avais adoré le chuchoteur j'ai adoré l'égaré et c'est vrai que le deuxième j'avais moins aimé l'écorché j'avais moins aimé mais c'est vrai que voilà c'est une saga que j'aime énormément je prends toujours beaucoup de plaisir à lire le nouveau roman de Donato Carisi donc forcément dès qu'il est sorti il a fallu que je fonce en librairie pour l'acheter parce que je voulais absolument le découvrir alors clairement celui-ci suit toutes les paupées puisqu'on retrouve Mila qui était l'enquêtrise dans le tome 1 qui aujourd'hui ne fait plus partie de la police a pris ses clics et ses claques sa fille est partie vivre près d'un lac elle ne veut plus entendre parler de tout ça elle veut voilà c'est fini elle ne veut plus être policière elle veut juste mener sa vie de façon plus simple sauf que une enquête assez étrange va se présenter un soir une femme va appeler la police pour lui dire qu'un homme avec une capuche se tient devant sa maison de façon assez étrange sauf que la police n'a pas assez de monde à ce moment là donc ils vont venir que le lendemain matin à la porte de cette femme et quand ils vont arriver il n'y aura plus personne dans la maison par contre un bain de sang il y aura du sang absolument partout on sait qu'il s'est passé quelque chose de dramatique mais pas de corps à partir de là la chef de la police va venir voir Mila et va lui demander de l'aider parce que l'homme qui aura été arrêté pour ce meurtre est quelqu'un d'assez étrange et on va demander à Mila de venir les aider alors il faut savoir que cette enquête va quand même mener à un sujet qui ne plaira peut-être pas à tout le monde puisqu'on va quand même parler de jeux en réseau de nouvelles technologies etc c'est vrai que c'est un sujet qui revient pas mal et en tout cas je trouve en ce moment et c'est vrai que ça pourrait déplaire à certains personnellement j'ai beaucoup aimé ce roman il est vrai que peut-être que l'auteur s'enlise un petit peu à certains moments mais en fait j'ai tellement pris plaisir à retrouver Mila Vasquez à suivre son enquête que moi j'ai passé un excellent moment alors c'est pas un coup de coeur clairement c'est pas un coup de coeur mais je me suis éclatée c'est un roman que je n'avais pas envie de lâcher c'est un roman que j'avais envie de continuer à lire il y a certaines scènes qui m'ont terriblement angoissée je pense notamment au moment où Mila va rencontrer la personne qui a été arrêtée je trouvais ça hyper angoissant les scènes de jeux virtuels m'ont aussi pas mal angoissée je dois le dire il y a tout un questionnement qui se met en place sur est-ce qu'on peut avoir un monde sans violence et sans dérive voilà j'ai passé un très bon moment de lecture j'aime toujours énormément la façon dont Donato Carisi tourne ses romans la façon dont il nous les présente j'aime vraiment beaucoup sa façon de traiter ça et moi j'ai beaucoup aimé ce livre j'ai passé un très bon moment c'est pas le meilleur j'ai préféré l'égarer clairement mais je me suis éclatée et moi personnellement j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé il ne plaira peut-être pas à tout le monde clairement mais moi c'était c'était vraiment un super moment de lecture et je suis très contente de l'avoir lu je vais pas m'étaler plus sur ce livre tout simplement parce que c'est très compliqué je trouve de parler d'un thriller en plus là on est dans un tome 4 alors c'est pas vraiment un tome 4 mais bon vous voyez ce que je veux dire donc j'ai pas envie de prendre le risque de spoiler donc je vais m'arrêter là en tout cas moi j'ai passé un chouette moment de lecture et je suis contente de l'avoir lu donc voilà je vous ai parlé de mes dernières lectures qui sont mes premières lectures automnales les prochaines seront peut-être un peu plus creepy en tout cas je l'espère puisqu'on s'approche d'Halloween j'espère vraiment que je vous ai fait découvrir des titres ou que je vous ai donné envie de découvrir certains romans peut-être que je vous ai simplement donné envie de lire et sincèrement c'est le plus important n'hésitez pas à me dire quelles sont vos lectures d'automne dernières lectures d'automne que vous avez faites j'ai vraiment hâte de vous retrouver en commentaire n'oubliez vraiment pas de laisser un commentaire c'est hyper important donc voilà je vous retrouve dans les commentaires je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501